Avez-vous des crampes musculaires? Vous levez-vous dans la nuit parce que vous sentez un étirement, une faiblesse musculaire? Êtes-vous subitement en état de dépression sans comprendre le pourquoi? Avez-vous des troubles de sommeil? Est-ce que vous êtes sujet aux infections répétées? Ou bien avez-vous une peau sèche? Si la question est oui, alors vous avez probablement un déficit en vitamine D. La vitamine D est une vitamine qui est très importante dans la synthèse du calcium et du phosphore. C'est à travers ces vitamines que le calcium peut véritablement entrer dans les eaux et aider l'organisme à pouvoir avoir une bonne stature osseuse. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à synthétiser cette vitamine. La vitamine D, comme vous le savez, est synthétisée à partir du soleil dans la majorité de cas. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à synthétiser cette vitamine. Par exemple, pour ceux qui vivent dans des pays européens, il y a l'hiver et pendant l'hiver, il n'y a pas de soleil. Donc, impossible de pouvoir avoir la vitamine D. Et beaucoup de personnes, et beaucoup plus les gens qui ont la peau noire, ont ce déficit en vitamine D. L'autre facteur, c'est que si vous avez des troubles au niveau de vos intestins, alors il serait très difficile de pouvoir absorber cette vitamine. Si vous avez des problèmes avec votre foie, alors il serait très difficile de pouvoir avoir des quantités de vitamine D requises. L'autre facteur, c'est ceux qui sont dans les pays très chauds, vous allez me dire, il y a assez de soleil là-bas. Mais le problème, c'est que la peau noire est un facteur de frein à l'absorption de la vitamine D. Et le problème, c'est que beaucoup de gens qui sont sous le soleil sont habillés. Et il y a environ 5% seulement du corps qui est à l'extérieur et qui peut absorber cette vitamine D. Vous allez me dire, on peut avoir la vitamine D et l'alimentation, c'est vrai, mais beaucoup de gens n'arrivent pas à manger ces aliments riches en vitamine D tel que le saumon, tel que le maquero, et sont en carence de cette vitamine. Et vous souffrez en s'élançant le savoir, et on sait qu'il s'agit d'un problème de fond, alors que si vous vous supplémentez en vitamine D, alors cela va résoudre le problème. Moi, je réside ici aux Etats-Unis et mes enfants et moi et ma famille, nous prenons de la vitamine D et je préfère la prendre sous forme de D3. Parce qu'on a la vitamine D3, la vitamine D2 et la vitamine D3, c'est la forme la plus facile à absorber par votre corps. Et c'est ça que je préfère utiliser comme supplémentation. Et vous pouvez l'avoir sous plusieurs formes. Donc, vous avez la vitamine D, D3, parce que c'est celle que j'achète. Ensuite, vous l'avez sous forme de liquide et moi, j'utilise le liquide beaucoup plus pour donner à mes enfants. Et je mets dans leur lait végétal le matin pour pouvoir le consommer. Vous avez la vitamine D3 sous forme de comprimé. Donc là, c'est dosé à 5 mille unités. Donc, ce que je fais, c'est que je prends une gélule chaque jour. Vous avez la vitamine D3, comme vous le voyez là. Donc, je vais vous montrer celle-ci. Donc, c'est ça. Ce n'est pas un comprimé, c'est un gélule. Et c'est dosé à 5 mille unités. Et celle-ci, c'est mon mari qui le prend. Donc, il prend une gélule par jour. Donc, mon conseil pour vous, c'est de pouvoir vous supplémenter en vitamine D3. Si vous avez du trouble de sommeil, vous avez du mal à dormir, je vous conseille de pouvoir prendre votre vitamine D le soir avant votre coucher pour pouvoir améliorer votre qualité de sommeil. Si vous avez des problèmes, déjà, vous avez déjà des troubles d'intestin, vous avez des problèmes avec votre foie, je vous recommande de prendre une dose un peu plus considérable de vitamine D. Si vous avez déjà un déficit en vitamine D, alors vous allez avoir besoin de très grandes quantités de doses pour ne pas rester en carence. Parce que la vitamine D est très, très importante pour pouvoir métaboliser votre calcium et votre phosphore. Et si vous n'avez pas à pouvoir le faire, votre système immunitaire sera défaillant parce que la vitamine D genre est très importante, votre système immunitaire. Et ça aide les lymphocytes B et les lymphocytes T qui sont les gendarmes de notre corps humain. Donc si vous faites des infections à répétition, si vous êtes fatigué, si vous avez des problèmes musculaires, si vous êtes déprimé, alors pensez que vous pourrez avoir un déficit en vitamine D et essayez de vous supplémenter en vitamine D pour voir si votre condition va s'améliorer. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Et le type que je voulais vous donner pour la fin de cette vidéo, c'est que la meilleure façon de pouvoir absorber votre vitamine D, c'est de pouvoir le prendre avec un repas riche en gras. Alors vous allez facilement absorber cette vitamine D et cela va pouvoir aider votre corps. Donc je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau sujet santé. Bye! Sous-titrage ST' 501